Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau système de déplacement de Fortnite saison 2 chapitre 3, pour ceux qui viennent de commencer la saison. Alors il faut savoir que Fortnite a enlevé les constructions sur le chapitre 3, donc bien entendu, sur la saison 2 plutôt, donc bien entendu moi là j'ai les constructions parce que je suis en labo de combat, mais en partie normale vous n'avez pas les constructions. Donc Fortnite, à la place des constructions, a ajouté un nouveau système de déplacement, un système de déplacement qui vous permet de courir, comme je suis en train de le faire là, je suis en super sprint, et qui vous permet aussi d'escalader les obstacles comme ceci, regardez, hop, et ça c'est quand même super stylé. Donc pour les constructions, il faut savoir qu'ils reviendront prochainement sur Fortnite, dans la logique des choses, ils vont revenir, donc normalement ce sera la semaine prochaine, mais bon c'est pas encore sûr, mais normalement ce sera la semaine prochaine, sinon ce sera dans deux semaines. Donc voilà, et j'espère fortement qu'ils nous laisseront le mode sans construction, en mode de jeu à part, quoi. Qu'ils nous le laissent, parce que moi je suis assez fan de ce mode de jeu, et je suis pas trop fan des constructions, donc évidemment les joueurs qui ne construisent pas ont un certain désavantage contre les joueurs qui construisent, tout simplement, donc ça donne pas envie de jouer, on démarre avec un désavantage, donc voilà. Là on a tous, on a pas de construit, donc c'est assez stylé. Alors, bon c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais voilà, je voulais vous en parler. Alors, pour concourir maintenant, je vais vous expliquer déjà, première chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans vos paramètres, voir si la touche Sprint, dans vos paramètres personnalisés, est bien activée. Donc ici, regardez, moi j'ai une touche qui est la touche L, donc la touche L3, c'est le joystick de gauche, et quand j'appuie sur le joystick de gauche, j'ai le Sprint automatique. Donc il faut vraiment sélectionner le Sprint auto, vous le mettez sur n'importe quelle touche, vous pouvez le mettre sur flèche de gauche, flèche de droite, ou X, carré, triangle, toutes les touches que vous voulez, vous pouvez la sélectionner. Mais il faut le sélectionner, sinon vous ne pourrez pas utiliser cette capacité, cette nouvelle capacité de déplacement. Donc vous sélectionnez la touche que vous voulez assigner, le Sprint auto, et ensuite vous sélectionnez le Sprint auto. Alors ensuite, il y a un deuxième paramètre, donc c'est dans le deuxième paramètre, c'est dans le déplacement, vous pouvez appuyer une seule fois pour sprinter, ou maintenir votre joystick ou votre touche de Sprint pour sprinter. Donc moi, je n'appuie qu'une seule fois, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je n'appuie qu'une seule fois. Et il y a encore un autre truc qui est plutôt intéressant aussi, que vous devez mettre, c'est dans le commande, donc dans le paramètre commande, option de la manette, vous mettez course automatique manette, comme ça quand vous avancez avec votre joystick, regardez, quand j'avance, mon personnage court tout seul. Donc moi, je vous conseille d'activer les mêmes paramètres que moi, comme ça, c'est tranquille. Et là, regardez, je cours. Donc là, je cours normal, et là, je vais Sprinter. Hop, là, je Sprinter. Donc regardez, quand vous Sprinter, en haut de votre vie, il y a une barre de Sprint. Donc il y a une jauge qui précise que vous pouvez Sprinter pendant toute cette jauge. Quand la jauge est terminée, vous ne pouvez plus Sprinter. Donc vous allez devoir un peu gérer cette jauge. Alors ce qui est bien aussi, c'est que quand elle se recharge un tout petit peu, et que vous vous dites, il faut que je Sprinter, vous pouvez quand même reprendre la barre là où elle est en train de se recharger. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle se recharge au maximum. Donc ça, c'est pour le Sprint. Alors il faut savoir que quand vous Sprinter, vous pouvez faire des Super Saut. Donc là, regardez, je vais Sprinter. Et là, je fais un Super Saut. Et je peux faire deux Super Saut, trois Super Saut. Je peux faire... Attendez, on va voir combien de Super Saut je peux faire. On va charger la barre. Parce que quand vous faites un Super Saut, ça consomme votre barre d'énergie aussi de Sprint. Donc il faut savoir gérer. Alors là, je cours. Une, deux, trois. Voilà, on peut faire trois Sauts super... On peut faire trois Super Saut grâce à cette nouvelle technique. Alors ce qui est bien, c'est que les Super Saut, par exemple, regardez, je cours. Bon là, je n'aurai pas assez de Sprint, donc je vais attendre que ma barre se recharge. Regardez, je cours, je vais faire un Super Saut. Et là, je vais m'accrocher en haut. Boum ! Regardez, c'est quand même super stylé. Si je le fais sans Super Saut, ça marche aussi. Mais bon, le Super Saut, c'est pour faire des Sauts en longueur. Attendez, on va essayer un truc. Là, regardez, si je cours, par exemple, d'ici à là-bas, voilà, ça fait ça. J'arrive ici. OK ? Donc maintenant, je vais courir avec le Super Saut et sauter avec le Super Saut. Hop ! Là, j'arrive deux fois plus loin. Donc c'est déjà plus intéressant. C'est pour faire des Sauts en longueur. Si, par exemple, vous voulez sauter de toit en toit un peu à la Assassin's Creed. Donc c'est assez stylé. Et il faut l'utiliser. Alors, il y a un autre truc qui est intéressant. C'est que quand vous escaladez, en fait, il faut appuyer sur X quand vous arrivez près d'une corniche, un rebord. Regardez, X pour escalader. Vous voyez ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant, vous maintenez X, donc voilà, vous arrivez vers un mur, vous sautez X et vous maintenez X, et bien, ça monte automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de spam la touche X pour escalader. Vous maintenez juste la touche X et ça monte automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal. Par exemple, si vous faites... Je vais essayer de vous montrer parce qu'en gameplay, j'ai réussi à faire un truc de ouf. J'ai sauté d'un étage de super haut. J'ai sauté et je me suis dit, vas-y, je vais me raccrocher au truc-là et ça a marché. Donc j'ai sauté comme ça. Et là, regardez, je me suis rattrapé. Donc je n'ai pas pris de dégâts de chute en fait. Donc si vous maintenez votre touche X enfoncée et que vous regardez comme ça en 360, pour voir s'il n'y a pas un rebord, si vous voyez que vous allez prendre des dégâts de chute et que vous tombez entre des bâtiments, essayez de faire un 360 et maintenir X pour voir si votre personnage s'accroche à quelque chose pour éviter les dégâts de chute. Donc ça pourrait vous sauver pas mal de points de vie. Donc voilà, ça c'est une petite astuce qui pourra sûrement vous être utile. Regardez, je laisse maintenir X. Là, j'ai sauté trop loin. Regardez, j'ai pris des dégâts de chute. Je vais essayer de le refaire. Mais sans, en m'accrochant. Là, j'ai encore pris, j'ai pas sauté assez loin. Comme ça, vous voyez bien que ça fonctionne. Mais c'est quand même style. Et moi, franchement, j'aime vraiment bien ce nouveau style de gameplay. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'était pas le dire en commentaire. Regardez, hop, là je m'accroche et boum, je prends pas les dégâts de chute. Et ça, c'est quand même assez stylé. Et surtout dans l'utilité, quand il y a des grands bâtiments, on se dit, ah mince, je peux pas descendre super rapidement. Bah si, en fait. Vous pouvez descendre en faisant en sorte que vous vous accrochez de bâtiments d'étage à étage. Donc de palier à palier, vous descendez palier par palier. Donc c'est une petite astuce qui pourra vous être fort utile. Alors une dernière petite information aussi, qui est plutôt stylée, dans les déplacements, il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté qui fait en sorte que quand vous allez rentrer dans un bâtiment, donc là c'est des portes automatiques, donc ça ne va pas le faire. Donc je vais... Ah bah attends, je peux construire une porte en vrai. Regardez, je vais construire une porte. On va la construire plutôt là. Comme ça vous verrez le principe. Donc voilà, vous construisez une porte et vous sprintez comme ça. Vous sprintez. Et là, boum, regardez. Boum ! Ça explose la porte et vous pouvez rentrer avec une élégance. Enfin, un truc trop stylé. Vous rentrez et vous défoncez la porte. Là, pareil, si vous voulez, vous pouvez même courir et glisser. Ah merde, j'ai pas réussi à glisser. Donc vous courez. Attendez, on va refaire une porte. Ah non, c'est pas ça. Ah, j'ai pu se construire. On va refaire une porte et vous allez voir que en glissant, vous allez aussi défoncer la porte. Alors je ne sais pas si c'est dans un paramètre. Il faudrait que je regarde. Hop ! Il faudrait que je regarde. Donc là, je cours. Je glisse. Et boum, ça ouvre la porte. Et en temps normal, en temps normal, si je cours, tout simplement, ben là, ça n'ouvre même pas la porte. Normalement, j'ai l'ouverture automatique des portes, mais là, ça ne veut pas l'ouvrir. Donc voilà, franchement, c'est assez stylé. Attendez, si maintenant, je cours simplement et que je fais une glissade, ouais, là, ça ouvre les portes. Ok, parfait. Donc je pense que c'est peut-être dans les paramètres qu'il faut l'activer. On va aller regarder. Donc graphisme, non, ce n'est pas ça. Paramètres de déplacement. Voilà, ouverture automatique des portes. Donc là, j'ai mis oui. Activation de l'escalade. Maintenir pour sauter. Maintenir pour avancer. Maintenir pour avancer. Sauter et maintenir avancer pour vous accrocher à une corniche de portée. Maintenir sauter. Sauter et maintenir sauter pour vous accrocher à une corniche. Donc maintenir sauter, c'est le truc que je vous dis avec X. C'est mieux. Et maintenir avancer, si vous êtes sur cette option de déplacement, il faudra avancer avec votre joystick vers l'avant pour escalader. Si j'ai bien compris. Ouais, je pense que c'est ça. Donc moi, je préfère maintenir pour sauter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations ? Option, non. Rediffusion. Interface. Option de gyroscopie. Sous-humilité. Commande. Cours auto. Détruire immédiatement. Durée de la pression. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Donc voilà, si vous courez contre une porte, ça s'ouvrira automatiquement. Vous défoncez la porte et vous entrez avec élégance de ouf. Avec stylisme de malade. Et quand vous glissez, c'est pareil. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofineMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...